Le langage, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. Mais le langage ici ne pense pas. La pensée autiste n'a pas de langage, pas d'identité, pas d'intimité, pas d'image. Aucun dessin, aucune image, aucun langage, aucun geste, aucun objet n'existe dans notre monde pour décrire leur univers intérieur, clos sur lui-même. Immuables, psychotiques, des ombres pliées sur elles-mêmes, des ombres qui dansent sur des sons que seuls eux-mêmes peuvent entendre, des ombres qui n'ont pas d'écho, une âme qui a fugué de leur corps à leur naissance. L'immuable est leur esprit, immuable est leur besoin. Nos bruits à nous résonnent en eux comme un tonnerre. A quoi bon parler, dire, penser ? Laissons-leur leur part de mystère. Pourquoi voulez-vous les amener dans notre monde ? Le veulent-ils réellement, eux ? Lorsque vous êtes à côté d'eux, à un mètre environ, la barrière est tellement grande que vous avez l'impression d'être éloigné d'eux de plusieurs milliers de kilomètres. Leur dissociation, corps, esprit, environnement, perception du monde nous est inaccessible. Comme emprisonné dans une étrange voix, introspective et hermétique, profondément dissimulée dans l'inconscient, et qui n'a aucun écho, résonnant comme un bruit sourd. On ne sait pas si cette voix hurle, sourit, rit, pense, ressent la douleur. Absence de langage semblable à ce paysage désolé des Cévennes. Peut-être vivent-ils une vie intérieure à l'intérieur de ce corps, qui n'est pas le leur, mais qu'ils ritualisent par des gestes stéréotypés. Un corps qui n'est qu'une image extérieure, un corps dont ils n'ont pas conscience. Ils ne peuvent donc exprimer aucune émotion en dehors. Peut-être aussi vivent-ils une mort intérieure. Fernand Deligny est nourri par ces énigmes que nous nous posons, que nous nous posons tous, que nous nous pouvons décrypter à notre niveau. Et il dit que l'image est autiste. C'est cette partie de nous-mêmes qui rejoint l'autisme. L'image, un autre moyen de communication, un moyen d'établir le contact, oui, très certainement. Fernand Deligny est un pédagogue passionné, investi, au projet ambitieux, très à l'écoute de ces enfants-là. Il tente de saisir leur appréhension du monde par l'usage de cartes, de trajets, de lignes d'air. Il marche auprès d'eux. La question centrale de son travail est basée sur la remise en question du rapport à l'autre et de l'identité. Ses expériences sur l'autisme influencent Deleuze et Gattari. La caméra, oui, un autre moyen d'entrer en contact avec les autistes, oui. L'image, une alternative au langage absent. Saisir des bouts de vie, des bouts de gestes, percer des secrets, tenter de capturer des regards, comprendre tout simplement, écouter, comprendre, comprendre, apprendre, apprendre, écouter, écouter. Comprendre.